Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment donc on va commencer tout de suite avec mes favoris beauté et on va commencer par la bouche avec des petits rouges à lèvres Sephora donc j'en ai deux un très beau rose très flash et un marron très foncé un prune un peu je ne sais pas exactement la couleur donc c'est le numéro 46 et comme vous voyez je l'ai bien utilisé j'adore ce rouge à lèvres je l'ai porté tout l'hiver mais vraiment tout l'hiver non je l'ai acheté fin cet été fin de cet été en fin août un truc comme ça et du coup depuis fin août je le porte et j'en ai déjà acheté un pour l'hiver prochain ou même pour cet été parce que ok on met plus de rouge à lèvres foncé l'hiver mais franchement moi je l'aime tellement que je pourrais le porter toute l'année du coup il y a aussi un rose que j'ai redécouvert en fait je l'avais acheté cet été mais vu que j'étais blonde d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo genre tout sur mes cheveux dites le moi en commentaire et ça me ferait un plaisir de vous la faire donc du coup voilà donc j'étais blonde cet été et du coup je me suis dit qu'un rose en étant blonde ça ferait tout de suite Barbie et voilà je je ne pensais pas que c'était une très bonne idée donc je le porte sur mes lèvres aujourd'hui voilà il ne faut pas en mettre des tonnes parce que comme j'ai dit depuis un moment j'utilise la fée des lèvres de chez Lush et j'adore ce produit c'est un exfoliant pour les lèvres donc il y en a 3 je crois il y a menthe, bubble gum donc celui là et popcorn je crois bien on va passer au visage j'ai un beau hyper gras sur la zone T et c'est juste horrible donc du coup j'ai demandé à ma pharmacienne et elle m'a dit d'essayer la lotion matifiante de chez Aven et du coup j'en mets un petit peu sur un coton je frotte bien sur les parties où je suis grasse enfin où c'est gras le plus souvent et du coup je le teste depuis environ un mois je crois bien et franchement je vois vraiment la différence et là il m'en reste pas mal quand même il ne faut pas en abuser il ne faut pas en mettre beaucoup sur le coton pour que ça soit efficace et du coup bah j'adore je suis très fan et je pense que je le rachèterai tout le temps du coup en restant sur le visage j'avais le cet hiver j'avais le contour des yeux très très sec genre quand je me démaquillais là ça me brûlait ça me tirait j'avais super mal et du coup j'avais entendu parler de ce produit sur d'autres chaînes Youtube et du coup c'est des yeux de biche de chez Lush donc c'est un petit soit un contour des yeux qu'on met en petite noisette sur les yeux et enfin sous les yeux plutôt et du coup franchement ça m'a énormément aidé j'ai plus du tout le contour des yeux secs c'est bien hydraté et franchement ça m'a sauvé les yeux donc merci Lush et en parlant de sauver pas du côté d'âge mais ceci va sauver les cheveux donc j'ai les cheveux rouges rouges bordeaux depuis 10 septembre début octobre je crois bien et à chaque fois que j'allais chez le coiffeur je lui disais oui je comprends pas pourquoi mes cheveux ils accrochent pas la couleur en fait à chaque fois que je me lavais les cheveux c'est facile l'eau elle était rouge comme si je m'étais coupée genre rouge champ et c'était juste insupportable parce que du coup mes cheveux pas t'arriais toute leur couleur et mon blond ressortait ben là ça se voit encore un peu mais bon voilà et du coup j'avais tout le blond qui ressortait mais vraiment en grosse mèche c'était vraiment pas beau et elle m'a dit j'utilisais ce shampoing donc c'est un shampoing repigmentant de la marque mulatto que je ne connaissais pas du tout et du coup je l'ai acheté pour un grossiste de croix c'est le libellule ou quelque chose comme ça tous les liens et les articles mentionnés seront en barre d'info donc je vous dirais aussi où je l'ai acheté en barre d'info et du coup ça aide vachement donc on met une bonne noisette dans la main et on étale bien sur les cheveux par contre je ne fais pas avec des gants parce que c'est très très pigmentant et après on a les mains plus fouges donc c'est pas très très agréable mais sinon on a bien bien les manger cet après et du coup voilà ça m'a juste sauvé les cheveux j'adore ce produit et j'en ai déjà racheté en fait donc voilà maintenant on va passer aux choses un peu technologie, musique, vêtements et tout donc récemment comme je l'ai dit en la dernière vidéo j'ai fait un concert de Blaise The Fall en fébrigué et du coup j'avais eu leur album l'année dernière pour moi je crois bien et juste la première fois que je l'ai écouté j'ai adoré c'est vraiment mes groupes préférés et du coup j'avais adoré et j'ai un peu délaissé leur album je ne l'écoutais plus trop je n'avais plus trop envie d'écouter et là je ne me souviens plus jamais à leur concert je l'ai ressorti et... woooow donc c'est c'est leur dernier album qui est sorti l'année dernière je crois bien l'année dernière et du coup j'adore enfin c'est du rock métal un peu plus métal qu'autre chose mais moi j'adore c'est mon style de musique après faut aimer mais euh... j'ai réécouté leur album et je suis retombée amoureuse lors du concert et de la réécoute de l'album et du coup j'adore toutes les chansons de ces albums il n'y en a pas une que je déteste et... j'adore je suis fan et du coup j'ai aussi eu pour mon anniversaire en janvier j'ai eu le nouvel album de Fall Out Boy American Beauty American Psycho donc Fall Out Boy je suis fan de depuis... au moins une dizaine d'années je dirais et euh... là ils ont dit que le... le 20 janvier donc 3 jours avant mon anniversaire ils allaient sortir leur nouvel album et sur leur site ils avaient fait un... un petit truc assez sympa en fait ils avaient fait un petit euh... paquet entre guillemets un... package je sais pas comment on dit en français mais euh... du coup donc il y avait l'album et le drapeau que vous voyez derrière donc que je vous remontrerai mieux en fin de vidéo mais euh... mais voilà donc euh... j'ai eu l'album et je suis très très contente parce que j'aime toutes les chansons de cet album je suis fan de ce groupe et franchement je... j'avais trop hâte de la voir et du coup voilà j'adore et... d'ailleurs il y a une de leurs chansons qui s'appelle Immortals bon désolé pour l'accent hein mais voilà et euh... et du coup qui... donc cette chanson est dans le nouveau film de Disney les nouveaux héros et j'ai été le voir évidemment en tant que fan de Fallboy je ne pouvais pas ne pas aller voir un film où il y avait une de leurs musiques du coup j'ai été le voir et je suis tombée en amour de ce film j'adore ce film ok c'est un dessin animé mais il y a pas d'âge pour Disney il y a pas d'âge pour les dessins animés de toute façon même à 45 ans je continuerai à regarder les films Disney parce que j'adore ça et du coup voilà j'adore ce film il est super bien on passe du rire aux larmes j'adore donc voilà donc un autre petit favori et en parlant de mon anniversaire j'ai eu quelques petits trucs technologiques qui m'ont bien aidé qui m'ont bien servi récemment donc j'ai eu cette petite chose et qu'est-ce que c'est ? en fait c'est une batterie nomade le truc c'est que du coup je la charge et après j'ai juste à mettre mon ma charge de téléphone enfin mon câble et du coup après je le branche à mon téléphone et ça se branche tout seul donc j'ai même pas besoin de prise et franchement c'est super quand je vais en concert parce que à chaque fois je prends 4 milliards de photos et j'ai plus de batterie à la fin et du coup j'ai plus qu'à mettre ça et j'ai rock la batterie donc franchement j'adore ça m'a... c'est super utile et ça doit pas coûter très cher ça je l'ai eu pour mon anniversaire donc je connais pas le prix mais j'essaierai de vous le trouver je vous le mettrai dans la barre d'infos donc voilà et aussi en parlant de téléphone j'ai eu ça donc ça c'est un selfie stick en fait donc là on met le téléphone vous voyez il y a l'emplacement pour le téléphone on peut le mettre plus grand et du coup là il y a les petits boutons pour prendre des photos mettre en mode rafale pour les tendre et tout et tout même pour faire du zoom et pour dézoomer donc c'est génial c'est vachement utile pour faire des selfies parce que j'adore en faire j'en fais des tas mais on voit toujours notre bras là comme ça on a juste l'air débile et du coup ça aide vachement et j'ai aussi eu quelque chose qui m'a littéralement sauvé la vie c'est à dire que moi pour moi la musique c'est toute ma vie du coup même quand je vais me laver je ne peux pas ne pas écouter de la musique et du coup à chaque fois je mettais la musique à fond et ma mère gueulait en me disant oui c'est trop fort machin et du coup j'ai eu ça qu'est ce que c'est ? donc c'est un un écouteur enfin il y a un espèce de petit de petit écouteur bluetooth en fait je le mets en bluetooth à mon ipod et je l'emmène dans la salle de bain avec moi donc il y a une petite ventouse pour que je le mette sur le sur le mur de ma douche ou quoi que ce soit et du coup je peux écouter ma musique je peux même répondre au téléphone il y a un petit bouton là je ne sais pas si vous le verrez mais là il y a un petit bouton pour décrocher le téléphone là il y a le play volume plus et moins et pour l'éteindre et franchement c'est génial donc ça se recharge donc c'est bien ça fait du bruit quand il a plus de charge enfin quand il a plus de batterie pardon et du coup franchement c'est génial j'adore, j'adore, j'adore et du coup j'ai un petit peu craqué la dernière fois j'ai demandé ça pour mon anniversaire et Noël pendant au moins deux ans je ne l'ai jamais eu et du coup là j'ai eu un peu d'argent pour mon anniversaire et je me suis dit que je me ferais plaisir en achetant ça un iPad voilà un petit iPad je suis trop contente il est trop beau du coup j'ai acheté la petite housse qui va avec vous savez on peut le mettre comme ça pour regarder des vidéos et du coup même des films et j'adore parce que moi je regarde énormément de films je regarde beaucoup de vidéos aussi sur Youtube ce qui m'a énormément donné envie de créer ma chaîne et du coup voilà avec ça c'est beaucoup plus simple et franchement je l'aime et la dernière chose que j'ai à vous montrer enfin les deux dernières choses que j'ai à vous montrer c'est des petits vêtements du coup enfin des petits vêtements pas tellement petits mais du coup il y a ce t-shirt ACDC en mode t-shirt de baseball j'adore cette forme franchement c'est tellement sain quand on a pas envie de s'habiller on met un pull en mode baseball et boum on est habillé et du coup je l'adore bon non je l'écoute pas du tout ACDC mais j'adorais ce t-shirt je le trouvais super beau et du coup je l'ai pris donc je l'ai acheté à H&M et tout sera dit en barre d'infos de toute façon et quelque chose aussi sur quoi j'ai craqué sur internet alors merci internet vraiment mais du coup c'est ce petit t-shirt où il y a écrit The only date I want Arthur Bates du coup ça veut dire en gros tous les rendez-vous que je veux c'est des dates de tournée en fait ça a plus de sens en anglais qu'en français mais voilà et c'est un shirt qui me correspond tout à fait parce que je vais à énormément de concerts et j'adore ça du coup voilà du coup dites moi en commentaire aussi si vous voulez une vidéo sur tous les concerts que j'ai fait et ce que je vais faire bientôt du coup dites moi ça en commentaire mes favoris du moment dites moi quels sont vos favoris parce que j'ai envie de savoir et du coup voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye